La plateforme TRI, Toulouse Réseau Imagerie, regroupe l'ensemble des ressources en imagerie photonique, en microscopie électronique et en cytométrie du plateau toulousain. Elle a été certifiée ISO 9001 en 2012 et NFX en 2014. Elle permet d'avoir l'ensemble des ressources disponibles à la fois académiques et industrielles de la plateforme toulousaine. L'ensemble des ingénieurs partagent leur expertise et puissent faire des choix technologiques qui vont être à chaque fois accolés au laboratoire et avoir les meilleurs équipements de pointe sur chaque site spécifique. Et donc on va avoir des sites qui vont être sur le CHU de Purpens, sur le CHU d'Angueuil, sur l'Université Paul-Sabatier, sur l'Oncopole de l'Anglade et sur le site d'Ausville en fonction des spécificités de chacun de ces sites. Ça va de l'immunologie jusqu'à la biologie végétale. La microscopie électronique est capable d'identifier des molécules à l'échelle nanométrique. La microscopie de fluorescence regroupe un beaucoup plus grand champ d'échelle, puisqu'on va aller de la molécule isolée en microscopie de super-résolution jusqu'à des organismes entiers. Et ensuite, on va avoir l'hémicytométrie qui, elle, consiste à identifier les cellules et à les trier et identifier des populations cellulaires pertinentes pour les laboratoires et leurs utilisations à la fois en immunologie et en maladies infectieuses. C'est pour ça qu'on a différents métiers avec différents savoir-faire identifiés au sein du réseau. En microscopie électronique, on peut à la fois refaire de microscopie de balayage et de microscopie de transmission. On a acquis récemment un cryomicroscope qui permet d'identifier des molécules et de faire la microscopie structurale, donc d'identifier à l'échelle de nanométrique des structures comme en cristallographie. En microscopie à fluorescence, on a des microscopes qui permettent d'identifier maintenant des molécules uniques. Donc on a les trois types de technologies existantes, à la fois l'imagerie STED, l'imagerie de pointillisme et l'imagerie d'illumination structurée qui sont disponibles sur le plateau. Mais on a aussi des équipements récemment acquis qui permettent d'identifier sans marquage les éléments chimiques, comme la microscopie CARS ou la CRS. Et enfin, on a un microscope de feuilles de lumière qui permet d'observer soit les organoïdes, soit des échantillons d'embryons, tout en gardant une bonne résolution. Je pense que le point d'entrée central, c'est le site web, où tous les équipements sont listés, disponibles, accessibles et réservables pour les gens qui sont suffisamment autonomes. Mais chaque site peut, elle aussi, être une porte d'entrée pour chaque champ disciplinaire. Donc c'est à la fois un réseau unique, mais certainement pas une porte d'entrée unique. On veut que tout soit ouvert à l'ensemble des utilisateurs, à tous les niveaux. L'intérêt de ce réseau, c'est que vous allez avoir à chaque fois les bons interlocuteurs pour redévelopper toutes les technologies disponibles sur le champ disciplinaire. Et peut-être apporter aussi des idées que vous n'avez pas eues sur la définition du projet dès le départ, en sachant que les technologies émergentes sont connues seulement par les ingénieurs, qui sont vraiment les experts de chacun de ces métiers. En l'espace de cinq ans, un équipement devient complètement obsolète et les technologies qui seront disponibles l'année prochaine sont absolument à avoir au cœur des laboratoires. Et ça, ça va être les ingénieurs qui vont être capables non seulement de mettre en œuvre ces équipements, mais de les rendre disponibles. On utilise la stratégie ISO pour pouvoir avoir des réunions deux fois par an où l'ensemble des ingénieurs parcourent des métiers, débriefent, font le point sur tout ce qui a marché et n'a pas marché, pour proposer les stratégies d'amélioration. L'idée est vraiment que chacun puisse arriver avec ses idées et on voit à quelle envergure ça se place. Observer, c'est connaître. Mesurer, c'est comprendre. On a les équipements et les savoir-faire pour le faire avec vous. Venez nous voir.